L'espace normal, un espace topologique θ est normal, si le θ est séparé et si quels que soient les deux fermés F1 et F2 disjoints, il existe deux ouverts U1 et U2 tels que F1 est inclus dans U1, F2 est inclus dans U2 et U1 inter U2 est égal à 8, c'est le schéma ici. Propriété, dans l'espace séparé, alors Eθ est normal, si et seulement si, quel que soit un fermé F et quel que soit un ouvert U tel que F est inclus dans U, il existe un ouvert ω tel que F est inclus dans ω, inclus dans ω bar, inclus dans U. Démonstration, d'abord dans ce sens, on suppose que Eθ1 est normal, on prend donc F fermé, U ouvert, F inclus dans U, on pose F1 égale F, F2 égale complémentaire de U, donc fermé, F1 est inclus dans U, F1 est inclus dans U, donc F1 intersection complémentaire de U est égal à 8, ce qui veut dire que F1 inter F2 est égal à 8, comme Eθ est normal, il existe deux ouverts U1 et U2 tels que F1 inclut dans U1, F2 inclut dans U2 et U1 inter U2 est égal à 8, U1 inter U2 égale vide, donc U1 est inclus dans le complémentaire de U2. donc F qui est égal à F1 qui est inclus dans U1 est inclus dans le complémentaire de U2, d'accord ? U1 bar va donc être inclus dans le complémentaire de U2 bar adhérence, mais ça comme U2 est ouvert, ça c'est un fermé, donc son adhérence c'est lui-même, d'accord ? donc j'ai U1 bar qui est inclus dans ça, qui est fermé, donc F est inclus dans ω égale U1 parce que je pose ω est égal à U1, inclus dans ω bar, alors ω bar ça va être U1 bar, d'accord ? et U1 bar on vient de voir qu'il est inclus dans le complémentaire de U2 bar, d'accord ? mais le complémentaire de U par rapport à E c'est F2 et F2 est inclus dans U2 donc le complémentaire de U2 va être inclus dans U, d'accord ? et ça c'est égal à ça, d'accord ? donc là j'étais pas obligé de mettre ça. Donc j'en déduis que F est inclus dans ω qui est inclus dans ω bar et puisque lui il est inclus dans U, qui est inclus dans U, donc j'ai bien ça, et j'aboutis au résultat. Réciproquement F1 F2 fermé, tel que F1 inter F2 est égal à vide, donc j'ai F1 qui est inclus dans le complémentaire de F2 qui est un ouvert U puisque F2 est fermé. Donc, après ce qu'il y a ici, il existe un ouvert ω tel que F1 est inclus dans ω, inclus dans ω, inclus dans ω bar, inclus dans U. F2 est égal à complémentaire de U. F2 est égal à complémentaire de U, tiens, parce que complémentaire de F2 c'est U, donc complémentaire de U c'est F2, d'accord ? Voilà. Et maintenant, le complémentaire de U, il est inclus dans le complémentaire de ω bar, qui est inclus dans le complémentaire de ω, qui est inclus dans le complémentaire de F1. Je pose U1 égal ω, donc il est ouvert puisque ω est ouvert, d'accord ? Je pose U2 égal à complémentaire de ω bar, ω bar est fermé, donc ça c'est un ouvert aussi U2. J'ai F1 qui est inclus dans l'ouvert U, c'est-à-dire ω, non pas du tout. J'ai F1 qui est inclus dans ω, d'accord ? Et ω, c'est U1. Et j'ai F2 qui est égal à complémentaire de U, ça, vous l'avez dit, F2 égal complémentaire de U, qui est, lui, inclus dans le complémentaire de ω bar, qui, lui, est égal à U2. Donc j'ai F1 inclus dans U1 et L2 inclus dans U2. Et j'ai ω qui est inclus dans ω bar, donc le complémentaire de ω bar est inclus dans le complémentaire de ω, et donc ω inter, complémentaire de ω bar, égal vide, et donc U1 intersection U2, puisque U2 est égal à ça, est égal à vide. Ben ça y est, j'ai bien les conditions pour avoir un espace normal. Propriété, un espace compact est toujours un espace normal. Démonstration évidente compte tenu de ce qu'on a démontré précédemment. Si F1 et F2 sont fermés tels que F1 inter F2 est égal à vide, alors, comme E est compact, F1 et F2 sont compacts, et il existe U1, U2 ouverts tels que F1 est inclus dans U1, F2 dans U2, et U1 inter U2 est égal à vide. Donc, l'espace est bien normal. On munit R de la topologie discrète, θ égale P de R. Alors, pour cette topologie discrète, je rappelle que toute partie de E est à la fois ouverte et fermée. Et on a déjà vu que, mais on démontrera ici, que Rθ est séparé. Rθ, donc ça c'est la topologie discrète. Rθ est normal et il n'est pas compact. Rappel, donc pour le fait qu'elle est séparée, je prends A différent de P, donc j'ai évidemment ça, et ce sont deux ouverts, donc c'est bien séparé. Petit 2, R est inclus dans le recouvrement ouvert avec ces intervalles-là, d'accord, qui sont bien des ouverts, parce qu'ils appartiennent à P de R. Donc, on a un recouvrement ouvert. Si R était compact, on aura ce recouvrement fini. Donc, il existe aurait P tel que R est inclus dans moins P de P, ce qui est faux, puisqu'il n'est pas borné. Petit 3, F1, F2 fermé, vérifiant F1 à F2 égale vite, on va prendre U1 égale F1. Alors, F1 c'est un fermé, mais c'est aussi un ouvert, donc U1 va être ouvert, parce que c'est une partie de E. Et U2 égale F2 est ouvert aussi, d'accord ? Donc, F1 est inclus dans 1, en fait il y a égalité, F2 est inclus dans U2, en fait il y a égalité. Comme F1 inter F2 est égal à vide, U1 inter U2 est égal à vide, donc on a bien l'espace normal. Tout espace métrique D est normal, donc en particulier R muni de sa topologie habituelle θR est normal. Il n'est pas compact, parce qu'il n'est pas borné, donc il y a des espaces qui sont normaux et qui ne sont pas compacts. Si A est inclus dans E et que R est différemment vide, donc ça c'est un rappel de choses qu'on voit avec les espaces métriques. Quel que soit X appartenant à E, on pose D de XA distance de X à la partie A égale inf des D de XA appartenant à A. Elle est continue, on démontrera dans ce chapitre qu'elle est continue, cette application, pour la topologie associée à la distance bien sûr. En topologie que j'appelle θD. Et D de XA est égal à 0, seulement si X appartient à l'adhérence de 1. Soit F1, F2, 2 fermés, 10 joints, et F l'application qui a X appartenant à E, à ceci D de X1 moins D de XF2. Et bien E, D de XF1 moins D de XF2. Donc F est continue parce que ces deux applications-là sont continues. Quand X appartient à F1, D de XF1 égale 0 et X n'appartient pas à F2 puisque F1 inter F2 est égal à V. Donc X n'appartient pas à l'adhérence de F2 puisque l'adhérence de F2 c'est F2 vu que F2 est fermé. Donc D de XF2 est strictement positif et F2X est strictement négatif. De même si X appartient à F2, D de XF2 est égal à 0, D de XF1 est positif donc F2X est positif. Donc F1, de ça on va en déduire que F1 est inclus dans ce que j'appelle U1 égale F-1 de moins l'infini 0. Là on a un ouvert de grand R et on a une fonction continue. Donc F-1 de ça, c'est un ouvert pour la topologie qu'on a mis sur l'espace métrique topologie associée à la distance. D'accord ? Et de même, F2 est inclus dans U2 égale F-1 de 0 plus l'infini est un ouvert de tétalier. U1 inter F2 est égal à ça, est égal à V parce que si on appartient en deux ça veut dire F2X positif et F2X négatif, c'est impossible. Donc D est un espace normal puisqu'on a bien eu F1 inclus dans U1, F2 inclus dans U2, U1 et U2 ouvert et l'intersection U1 inter U2 égale V. Donc c'est un espace normal. Alors Rθr, il va l'être aussi puisque c'est un espace métrique pour la distance D de XY égale valeur absolue de X-Y. Pour démontrer le lemme de Risson, nous avons besoin des nombres dyadiques. Réalique, c'est dyadique, il peut s'écrire de la forme P sur 2 puissance Q où P appartenant à L et Q appartient à L. Donc X appartient, est un nombre rationnel positif. 0 et 1 sont dyadiques et tout nombre entier P est dyadique. Mais 3 septième n'est pas dyadique parce qu'on ne peut pas écrire ça sous cette forme-là. On a D l'ensemble des nombres dyadiques qui appartiennent à 0,1 et pour N appartenant à N, Dn l'ensemble des P sur 2 puissance N, P appartenant au segment 0 de puissance N. Ça, ça veut dire que P est entier. Tout le monde dit, c'est ça. X appartient à D implique que X est égal à P sur 2 puissance Q inférieur ou égal à 1. Donc X appartient à DQ et donc D est la réunion des Dn de 0 à plus l'infini. Alors D0 c'est ça, D1 c'est ça. Puis ensuite D2 c'est 0, 1 quart, 2 quart, 3 quart et 1, etc. Il y en a plus en plus. D est dense dans 0, 1. Démonstration. D est inclus dans 0, 1. Si X appartient à 0, 1 et bien je prends Q appartenant à N et je m'intéresse à X multiplié par 2 puissance Q donc je prends la partie entière et je l'appelle P. P dépend donc de Q. Donc j'ai ça et donc j'ai ça. P sur 2 puissance Q est dyadique et il est inférieur au égal 1 parce que sinon il serait supérieur à 1 et on aurait supérieur à 1. Donc XQ égale P sur 2 puissance Q appartient à D. D'accord ? Et ça, ça nous dit que la valeur, que l'on a ça. Voilà. Tout simplement. D'accord ? Puisque la distance entre ça et ça est inférieure à ça moins ça, c'est à dire 1 sur 2 puissance Q. Voilà. Donc j'ai bien dit P dépend de Q. Soit Epsilon positif, il existe Q appartenant à N tel que l'on est ça parce qu'évidemment la limite de ça quand Q est envers plus l'infini c'est 0. Et donc XQ appartient à cette boule. Donc XQ appartient à la boule de centre X et de rayon Epsilon inclus dans D puisque ça c'est inclus maintenant. D'accord ? Point inclus dans D, intersection D. Quel que soit X appartenant à 0.1, quel que soit Epsilon positif, on a donc ça et donc que 0.1 est inclus dans l'adhérence de D pour la topologie induite sur 0.1. Mais comme D est inclus dans 0.1, on a en fait l'égalité. Je rappelle que ça, que l'adhérence de D dans 0.1 c'est aussi l'adhérence de D dans E inter 0.1, peu importe. On a démontré en tout cas la propriété. D est donc dense dans 0.1. Voilà. Remarque, cardinal de Dn est égal à 2 puissance N plus 1, c'est évident. Et cardinal de Dn plus 1 moins Dn est égal à ça. Les Dn forment une suite croissante car Dn est inclus dans Dn plus 1, car pour K compris entre 0 et Dn, K sur 2 puissance N est égal à ça et le 2K est comme ça. Voilà. Donc ça, ça nous servira pour la fin de la démonstration du lemme d'Hurisson. Hurisson, un mathématicien russe qui a passé quelques jours de vacances sur la côte atlantique. Alors on est à la fin du 19e siècle, mais on est même début du 20e. Il est mort à 26 ans, en 24 je crois. Et il s'est noyé en fait à Basse-sur-Mer à côté de la boule. Et il était avec son ami Alexandrov, lui aussi grand topologue. Ce sont des grands mathématiciens du début du 20e siècle. Quel que soit, eux est normal, si et seulement si, quels que soient les fermés F, F' vérifiant F inter F' égale 8, il existe une fonction continue de E vers 0,1, telle que F est inclus dans F-1 de 0 et F' dans F-1 de 1. Démonstration. Là, on va faire ce côté-là, qui est le plus facile. U égale F-1 de 0,5. U' égale F-1 de 0,5. 1 sont des ouverts, car F est continu, ces deux intervalles sont des ouverts de 0,1. D'accord ? Parce que c'est intersection avec des ouverts de R, de 0,1 avec des ouverts de R. Très facile. U inter U' est égale à ça. Donc F-1 de vide égale vide. F est inclus dans F-1 de 0, qui est inclus dans U. F' est inclus dans F-1 de R, qui est inclus dans U'. Et bien alors, c'est gagné. F est dans un ouvert. F' est dans un ouvert. Les deux ouverts ont une intersection vide. Donc Eθ est bien normal. Alors, la réciproque, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est beaucoup plus long. Ça utilise les nombres diadiques. Et la démonstration est à suivre. On termine la démonstration. En fait, ça va être très long du même duré sonne. Donc il nous reste à démontrer que si Eθ est normal. Alors, quel que soit F' fermé dit joint, il existe cette fonction. Donc, soit U le complémentaire de F', c'est un ouvert. Et comme F inter F' est égale à vide, F est inclus dans U. Ce qui est normal. Donc il existe un ouvert U0, vérifiant ça, puisque F est fermé et U ouvert. Puis, on refait la même chose avec le fermé U0 barre et U1. Et on va avoir U1 qui existe. Et donc, on va se retrouver avec ces inclusions. Où on voit apparaître des éléments de D0. Puis, on refait la même chose avec le fermé U0 barre et U1. Et donc, et à chaque fois, on met un indice qui appartient à D. D'accord ? Et donc, là, on se retrouve avec cette suite d'inclusion. On voit apparaître les éléments de D1. Alors, on suppose qu'on a construit comme ça des UD pour tout D appartenant à Dn. Vérifiant ça et aussi I. Et on voit que I inférieur à J implique que Ui est inclus dans Ui barre, inclus dans Uj, inclus dans Uj barre. Chaque inclusion de ce type-là va donner lieu à d'autres inclusions. Puisque ça, pardon, c'est un fermé. D'accord ? Et ça, c'est un ouvert. Et donc, comme l'espace est normal, je peux trouver un ouvert. Et je lui mets comme indice un élément, l'élément de Dn plus 1 qui est compris entre K sur 2 puissance n qui lui appartient à Dn. Qui fait en fait 2K sur 2 puissance n plus 1. Et puis, le suivant. Donc, on a exactement ici, on a 3 éléments consécutifs de Dn plus 1. Qui rajoute des inclusions et qui fait apparaître les 2 puissance n éléments de Dn plus 1 privés de Dn. Et donc, on va avoir F inclus dans U0, inclus dans U... En fait, le même type que ça, sauf que là, on va avoir tous les éléments de Dn plus 1 en ordre croissant. Et on a encore, quel que soit l'Ij appartenant à Dn plus 1, I inférieur à J, qui implique ça. Donc, par réalité, on a construit la suite UD D appartenant à Dn, quel que soit N appartenant à N. Donc, cette suite-là. Et donc, en fait, la famille des UD D appartenant à D, puisque D est égale à l'union D Dn. On définit la fonction F par F de X égale à 1 si X appartient au complémentaire de U1. Et si pour X appartient à U1, F de X égale l'inf d'I appartenant à D, X appartient appartenant à Ui. D'accord ? Voilà. Donc, ça, ça a parfaitement un sens. Et pour I appartenant à D, alors, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses qui nous serviront à démontrer que F est continu. Donc, ça, c'est évident. Si F de X est inférieur à I, la densité de D fait qu'il existe K inférieur à I tel que... Alors, non. Oui, c'est ça. Il existe K inférieur à I tel que X appartient à UK et est inclus dans Ui. C'est même pas la densité de D. C'est simplement la définition de l'inf. D'accord ? Et donc, X va appartenir à Ui. Donc, F de X inférieur à I implique que X appartient à Ui. F de X supérieur à I, que que soit J appartenant à D, il existe un J. Alors là, c'est la densité de D dans 0,1. Et donc, X appartient pas à Ui. Sinon, on aurait F de X inférieur ou égal à J. Voilà. Donc, Ui bar étant inclus dans Ui, Ui, on a X n'appartient pas à Ui bar. D'accord ? Donc, on voit que F de X supérieur à I, ça implique que X n'appartient pas à Ui bar. Et enfin, si X n'appartient pas à Ui bar, bah, X n'appartient pas à Ui, puisque Ui est inclus dans Ui bar. Donc, X appartient à F implique que X appartient à Ui bar. Et donc, F de X par défini. Alors ça, j'utilise ça, en fait. J'utilise ça pour dire qu'à ce moment-là, F de X est égal à 0. Et puis, Ui est inclus dans Ui. Donc, F prime, qui est le complémentaire de Ui, va être inclus dans le complémentaire de Ui. Donc, quand X appartient à F prime, il appartient au complémentaire de Ui. Donc, F de X, là, je me suis trompé, va être égal à 1. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à démontrer que F est continu. Fin de la démonstration. On a rappelé les résultats vus précédemment. Et on doit démontrer que F est continu sur E. Donc, on va prendre X0 appartenant à E et montrer que F est continu en X0 en distinguant plusieurs cas. Si X0 n'appartient pas à Ui, comme F est constante sur le complémentaire de Ui, eh bien, elle sera continue sur le complémentaire de Ui. Si X0 appartient, donc, elle sera continue en X0. Si X0 appartient à Ui, on distingue 3 cas. Et on va poser Y0 égale F de X0. Premier cas, celui-là. Deuxième cas et troisième cas. Dans le premier cas, soit Epsilon positif, on peut le prendre plus petit qu'Y0 à 1 moins Y0. De toute façon, avoir 0 inférieur à Y0 moins Epsilon inférieur à Y0 inférieur à Y0 plus Epsilon inférieur à 1. Comme D bar est égal à 0,1, donc l'adhérence de D, il existe IJ appartenant à D tel que l'on est Y coincé entre ces deux-là, J coincé entre ces deux-là. Y0 est alors inférieur à J, donc X0 appartient à Ui. Y0 supérieur à Y, donc X0 n'appartient pas à Ui. Donc, X0 appartient à cet ensemble-là. C'est un ouvert moins infirmé, donc c'est un ouvert que j'appelle A. Si X appartient à A, X appartient à Ui, donc ça. X n'appartient pas à Ui. Tout ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc, F de X est supérieur ou égal à I. D'accord ? Parce que voilà, c'est ça. Donc, Y0 est inférieur à F de X inférieur à Y0 plus Epsilon. Donc, ça veut dire que si X appartient à l'ouvert grand A qui contient X0, F de X appartient à cette boule, donc F est continu en X0. Deuxième cas, Y0 égale 0. On prend Epsilon positif inférieur à 1 et comme D bar est égal à 0,1, et bien, donc adhérence, il existe I appartenant à D. Vérifiant ça, donc X0 appartient à l'ouvert Ui, car F de X0 est égal à 0, je le rappelle. X appartient à Ui, donc F de X est inférieur ou égal à I, donc F de X est entre 0 et Epsilon. Et donc, F de Ui est inclus dans la boule de rayon de centre haut et de rayon Epsilon inter 0,1. Donc, F est continu en X0. Troisième cas, Y0 égale 1. On prend Epsilon positif inférieur à 1. Là aussi, l'adhérence est égale à 0,1, donc on peut trouver I comme ça. Donc, X0 n'appartient pas à Ui bar. Il n'appartient pas à Ui bar, parce que L de X, L de X0 qui est égale 0 est supérieur à I. Donc, X0, il appartient à U1 privé de Ui bar, que j'appelle A et qui est un ouvert, puisque c'est un ouvert privé d'affermé. Si X appartient à A, alors X appartient à U1 et X n'appartient pas à Ui bar. Donc, F de X va être supérieur ou égal à I et F de X inférieur ou égal à 1. Donc, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir que F de A est inclus dans la boule de centre Y0 et de rayon Epsilon. Alors, Y0 égale 1, parce que là, Y0 est égal à 1, d'accord ? Et inter 0,1. Donc, F est continu en X0. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que F est continu sur U1 et sur le complémentaire de U1, donc continu partout, que F va de E vers 0,1, que si X appartient à F, F de X égale 0, donc quand F est inclus dans F-1 de 0, que si X appartient à F' F de X égale à 1, donc F' est inclus dans F-1 de 1. Et bien, c'est d'où le résultat. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. On dit qu'un espace topologique Eθ est régulier, s'il est séparé, et si quel que soit F fermé, et quel que soit X n'appartenant pas à F, il existe deux ouverts U' tels que X appartient à U, F inclus dans U' et U inter U' et Y0. Eθ normal implique Eθ régulier. Démonstration, Eθ est séparé, donc X est fermé, X n'appartient pas à F, donc X inter F est égal à vide, Eθ est normal, donc il existe U' ouverts tels que l'onde est ça et ça. Donc X appartient à U, F inclus dans U', et U inter U' et Y0, donc Eθ est régulier. Si Eθ est un espace topologique localement compact, alors il est régulier, en particulier s'il est compact. S'il est compact, il est localement compact, donc il va être régulier. Donc il faut démontrer ça, F un fermé, X n'appartenant pas à F, donc X appartient au complémentaire de F, qui est un ouvert U, U est ouvert, donc voisinage de tous ces points, donc en particulier de X, puisque X appartient à U. Eθ localement compact, donc il existe un compact K appartenant à V de X, donc vérifiant ça, oui vérifiant ça, K appartient à V de X, donc X appartient à l'intérieur de K, ça vient du fait qu'on peut, que si K appartient à V de X, il contient un ouvert qui contient X, donc c'est ça qui fait ça, enfin c'est une propriété qu'on a déjà vue. soit U' le complémentaire de K, donc comme K est compact, il est fermé, donc le complémentaire est ouvert, U' est ouvert. K est inclus dans U, donc complémentaire de U est inclus dans complémentaire de K, donc F est inclus dans U'. Ça, ça nous dit que K intérieur U' est égal à V, comme l'intérieur de K est inclus dans K, l'intérieur de K intérieur U' sera égal à V. Donc c'est X qui appartient à l'ouvert K Rho, intérieur de K. F qui est inclus dans l'ouvert U', et puis l'intersection de ces deux ouverts qui est égal à V, donc Eθ régulier. Propriété, Eθ est un espace topologique localement compact et A inclus dans E. Alors si A est fermé ou si A est ouvert, alors Aθ est localement compact. Alors petit a, X appartient à A, V appartient à V1 de X, donc il existe W appartenant à V2X tel que V égale A inter W, et E est localement compact. Donc il existe K compact appartenant à V2X, K inclus dans W. Si A est fermé, alors, ce qui est sûr c'est que K est compact, donc il est fermé. Donc K intérieur A va être fermé, puisque A est fermé, d'accord ? Et K intérieur A est inclus dans K, qui est compact. Donc K intérieur A est un compact de A. Et il doit dire, K appartient à V2X, donc K intérieur A appartient à V2X, et de plus K est inclus dans W. Donc K intérieur A est inclus dans W inter A, qui lui fait V. Quel que soit V appartenant à V2X, j'ai donc K intérieur A qui appartient à V2X, K intérieur A qui est un compact de A, et K intérieur A qui est inclus dans V. Donc A, Theta A est donc localement compact. Le cas où A est ouvert, V appartient à V2X et A ouvert, donc V appartient à V2X. A est localement compact, donc il existe K compact appartenant à V2X, K inclus dans V. V est inclus dans A, parce que V appartient à V2X. K est compact pour Theta, et K est inclus dans A, donc K est un compact de A Theta A. K appartient à V2X, donc K intérieur A appartient à V2X, d'accord ? Donc comme K est inclus dans A, K intérieur A ça fait K, donc K appartient à V2X. K est un compact de A, K est inclus dans V qui appartient, alors V c'était appartenant à V2X. Et bien tout ça, ça nous dit que A Theta A est localement compact. Le Theta A est un espace localement compact, A une partie de E, intersection d'un ouvert U et d'un fermé F. Donc A égale U intérieur F. Alors A Theta est localement compact, démonstration. A est inclus dans U et U Theta U est localement compact d'après ce qu'on a démontré précédemment, parce que E est localement compact. A est égal à U intérieur F est un fermé de U puisque, alors c'est un fermé de U pour la topologie Theta U, bien sûr. Et U est localement compact. Donc A pour la topologie restreinte à partir de la topologie de U est localement compact. Mais on sait que cette topologie est égale à Theta A. Donc A Theta A est localement compact. Conséquence, dans R Theta R, si je prends par exemple ces deux intervalles, semi fermés, semi ouverts, comme vous voulez, ils sont localement compacts. En effet, R Theta R est localement compact et cet intervalle-là peut s'écrire comme ça. Un intervalle, celui-là, d'accord, qui est fermé, qui est ouvert, d'accord, donc on applique le résultat précédent, idem pour ça. Si EI Theta I forme une famille finie d'espaces localement compact, alors le produit des EI avec la topologie produit est localement compact. Avec démonstration, les EI Theta I sont séparés, donc E Theta I est séparé, soit X appartenant à EF et V appartenant à V de X. Il existe un ouvert élémentaire, U égale produit de 1 à N des Ui où Ui appartient à Theta I, c'est ça, un ouvert élémentaire, tel que X appartient à U, inclus dans V. Chaque Ui appartient à V de XI puisque Ui est ouvert et que XI appartient à Ui, et EI Theta I est localement compact, donc il existe KI compact de Ui, KI appartenant à V de XI, KI inclus dans Ui. Donc K est égal à Pi de 1 à N des KI est incompact de E Theta, produit compact. Les KI appartiennent à V de XI, donc K égale produit des KI appartient à V de X. Donc j'ai K qui appartient à V de XI, j'ai K qui est compact, et j'ai K qui est inclus dans le produit des Ui, puisque c'est le produit des KI, chaque KI est inclus dans Ui, donc c'est inclus là-dedans, et ça c'est inclus dans V. Donc E Theta est localement compact. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la compactification. Alors celle qu'on va voir après, ça va être la compactification obtenue en rajoutant un point, c'est-à-dire la compactification d'Alexandrehoff. Alexandrehoff, grand mathématicien, spécialiste de topologie au XXe siècle. Alors ça consiste en quoi la compactification d'un espace topologique ? D'abord ça n'intéresse que si on part d'un espace qui n'est pas compact, donc on part d'un espace E Theta, et on va en fait le plonger dans un espace E Theta' qui sera compact. Et on impose quelques actions pour obtenir ce qu'on appelle la compactification. Il faut notamment qu'il y ait une implication et que l'image du premier espace soit une partie dense dans le second espace. Donc on a E Theta', on lui demande d'être compact, F de E vers E' qui indique un homéomorphisme, alors il faut que ça soit en plus un homéomorphisme de E vers F de E, muni de la topologie sur F de E. Et on veut que F de E soit dense dans E. Par exemple, si je prends cet espace qui n'est pas compact puisque 0,1 est semi... Alors il est localement compact, par contre on l'a déjà vu. Il n'est pas compact dans R, et on prend l'identité, d'accord ? Et on va choisir donc E' égale 0,1 avec sa topologie. Alors lui il est compact parce que 0,1 est compact derrière. Alors I de 0,1 comme ça, c'est 0,1 comme ça, et c'est évidemment un homéomorphisme, d'accord ? Alors si je prends 0,1 bar dans E', et bien ça va me donner quoi ? Ça va me donner E' intersection 0,1 bar dans R, d'accord ? Et donc ça fait E' inter ça. Donc ça fait E'. Donc finalement j'ai bien une compactification. Ça, c'est une compactification de ce que j'avais au départ. Alors je peux faire la même chose avec E égale R, muni de sa topologie. Alors il n'est pas compact évidemment, mais on sait qu'il est localement compact. F qui a X appartenant à R associé à tangente X. Alors j'ai mis appartenant à ça, mais on sait que l'image c'est l'intervalle ouvert bien sûr. Je prends E', alors pourquoi j'ai pris ça ? Pour que ça soit incompact, muni de sa topologie, il est compact parce que E' est un compact de R. Et si je prends cette application là, l'application tangente tout simplement, de cet intervalle vers R, je sais qu'elle est continue strictement croissante et donc que sa réciproque est strictement croissante. D'accord ? Elle va de R vers là et qu'elle est continue. Donc en fait, X appartenant à R donne R tangente et mais dans cet intervalle, c'est à dire l'image de R par la fonction F est un homéomorphisme. F de E est égal à ça. D'accord ? Et son adhérence dans E', c'est l'adhérence de F de E inter E'. Donc ça fait ça. Donc c'est égal à E'. Donc j'ai bien une compactification de Rθ. Remarque si Eθ est compact, on prend E'θ', c'est complètement inutile, mais c'est juste pour dire que E est le compactifié dans ce cas-là de lui-même. On prend E'θ' égale Eθ. I, qui a X appartenant à E, associe X appartenant à E' égale E, est un homéomorphisme évident. Et puis évidemment, IE bar dans E' va être égal à IE, d'accord ? C'est-à-dire E, c'est-à-dire E'. Donc, IEθ est une compactification, mais inutile, de Eθ. Voyons maintenant la compactification d'Alexandrov, le mathématicien russe du XXe siècle, spécialiste de topologie. On est au début de la topologie d'ailleurs, et notamment des compacts et puis aussi des ensembles. Eθ est un espace topologique, localement compact, mais non compact, auquel on va rajouter un élément infini qui n'appartient pas à E. Donc, on obtient E' égale E union infini. On pose θ' égale θ union θ', où θ' est l'ensemble des éléments de cette forme-là, où K est un compact de Eθ. Donc, c'est l'ensemble des infinis union E moins K, K étant un compact de Eθ. Alors, on a ça, θ inclus dans θ' étoile. Bon, ça, c'est évident par définition. Si U appartient à θ' étoile, U appartient à θ équivaut à l'infini, appartient pas à U. U appartient à θ' équivaut à l'infini, appartient à U. Donc, on a une partition de θ' étoile. Bon, ça, c'est évident parce que si U appartient à θ, U est inclus dans E, donc l'infini n'appartient pas à U. Et si U appartient à θ', on voit bien que l'infini appartient à U. Donc, ceux qui sont là-dedans, ben, l'infini, ils contiennent l'infini, ceux-là ne contiennent pas à l'infini. Donc, on a bien une partition, puisque à l'intersection, on ne peut pas avoir des éléments qui ne contiennent pas à l'infini, qui contiennent l'infini. D'accord ? Et on a bien l'équivalence, et celle-là aussi. Petit 3, ça provient de la partition à l'équivalence. U appartient à θ, si U appartient à θ, alors soit... Alors, U appartient à θ étoile. Donc, soit U appartient à θ, et alors U est inclus dans E, U inter E est égal à U appartient à θ, soit U appartient à θ' et alors U est égal à E étoile moins. U moins K, K compact de θ, et U inter E est égal à E moins K. Le K est un compact, donc fermé, donc U moins K appartient à θ. Donc, dans les deux cas, U inter E appartient à θ. La réciproque, ben, on verra à la fin, on donnera un contre-exemple. Petit 4, U appartient à θ étoile, U appartient à θ'. Alors, U appartient à θ' implique que l'on a ça, d'accord ? Donc, l'infini appartient à U et E moins U, c'est l'ensemble des X qui n'appartiennent pas à U. Donc, l'ensemble des X appartenant à E qui n'appartiennent pas... Comme ils appartiennent à E, de toute façon, ça peut pas être l'infini, donc ils appartiennent pas à E moins K. Donc, ils appartiennent à K, donc c'est K, qui est compact. Réciproquement, si l'infini appartient à U et que E moins U est égal à K compact de θ, bien, U est égal à l'infini union E moins K appartenant à θ', c'est évident. Remarquons que si l'infini appartient à U, E moins U est égal à K équivaut à E union l'infini moins U est égal à K puisque... Et donc ça, ça équivaut à E étoile moins U est égal à K, pourquoi ? Parce que l'infini appartient à U, d'accord ? Voilà. Bon, petit 5, U appartient à θ', alors c'est où ? U appartient à θ', ça implique que U... Non, je suis dans le petit 5. U appartient à θ', ça implique que U est égal à ça, et donc U moins l'infini est égal à E moins K parce que E moins K est inclus dans E, donc il ne contient pas l'infini. Donc U moins l'infini appartient à θ, puisqu'on sait que K est compact, donc fermé, donc E moins K appartient à θ. Alors les réciproques, les contre-exemples, dans le 5, U appartient à θ n'implique pas que l'infini union U appartient à θ'. Là, on prend E θ égale R θR avec A égale 0,1 ouvert, donc appartient à θR. E moins A est non bordé, donc pas confin, et A union l'infini n'appartient pas à θ', parce que E moins U est égal à E moins A, c'est évident, et qui n'est pas compacte. Voilà. Contre-exemple du 3, il faut avoir U appartenant à E, U intér E appartenant à θ, et U qui n'appartient pas à θ étoile, ben là, le U intér E que j'avais ici, le U intér E ici, il va faire A intér E, il va faire A, d'accord ? Donc il va faire ça, qui appartient à θR, mais je viens de voir que U n'appartient pas à θ', et U n'appartient pas non plus à θ, puisque l'infini appartient à U, d'accord ? Donc en fait, U n'appartient pas à θ étoile. On continue sur la compactification d'Alexandrov, et on va démontrer que c'est une topologie qui induit sur E la topologie θ, et qu'on a cette compactification de Eθ grâce à l'injection canonique de E sur E étoile. Démonstration, vide appartient à θ, donc vide appartient à θ étoile. E étoile est égale à E étoile moins vide, avec vide qui est compact, donc E étoile appartient à θ étoile. Et si on a une famille d'éléments de E étoile, et U sur la réunion, il y a deux cas. Il y a le cas où infini appartient à U, puis il y a le cas où infini n'appartient pas à U, et le cas où il appartient à U. S'il n'appartient pas à U, il n'appartient à aucun des Ui. Donc tous les Ui appartiennent à θ, la réunion appartient à θ, et donc U appartient à θ étoile. Si l'infini appartient à la réunion, il existe un I0 tel que l'infini appartient à Ui0. Et donc Ui0 est égal à ça, comme ça, avec K qui est compact. K est égal à E étoile moins Ui0 égale à E moins Ui0, car l'infini appartient à Ui0. J est égal à... J, je veux dire que c'est l'ensemble des I appartenant à I tel que l'infini appartient à I. Donc si I appartient à J, les Ui sont cette forme-là, avec U'I appartenant à θ, et l'union des Ui est égale à l'infini, union U' ou U' et la réunion des U'I qui appartient à θ. U' c'est la réunion des Ui pour I appartenant à I moins J, elle, elle appartient à θ puisque chaque Ui appartient à θ. Et donc j'appelle U égale U' union Ui0, qui appartient à θ, puisque les deux sont en θ. donc E moins U est enfermé pour θ. Ui0 est inclus dans U, donc E moins U est inclus dans E moins Ui0, qui est compact de θ. Et comme E moins U est enfermé pour θ, il va être compact pour E θ. Et comme l'infini appartient à U, on peut en déduire que U appartient à Ut, et donc que U appartient à θ étoile. Donc voilà, quand on a une famille d'ouverts de θ étoile, l'infini réunion appartient à θ étoile. Soit U1, U2 maintenant appartenant à θ étoile, U égale U1 inter U2. Si l'infini appartient à U1 inter U2, alors elle appartient à U1 et à U2. Donc E moins U1 sont un compact K1, E moins U2 pareil. Et E moins U1 inter U2 est égal à ça, qui est égal à K1 union K2 compact de E. Et l'infini appartient à U1 inter U2. Donc U1 inter U2 appartient à θ prime et donc à θ étoile. Et si l'infini n'appartient pas à U1 inter U2, ça veut dire qu'elle n'appartient pas à U1 ou à U2. Supposons qu'elle n'appartienne pas à U1, alors U1 appartient à θ, donc U1 est inclus dans E, donc U1 inter U2 est inclus dans E. Et je peux écrire que U1 inter U2 est égal à ça, d'accord ? Et donc ça appartient à θ, puisque les deux appartiennent à θ. Donc U1 inter U2 appartient à θ étoile. Et donc même chose évidemment si c'est l'infini qui appartient à U2, d'accord ? Donc ça veut dire que j'ai une topologie, puisque j'ai vu tous les acteurs de la topologie. Quelle que soit U appartenant à E étoile, on a vu que U inter E appartient à θ. Donc θ E étoile est inclus dans θ. Réciproquement si U appartient à θ, alors U est inclus dans E. Et comme U appartient à θ étoile, j'ai U qui est égal à U inter E avec U qui appartient à θ étoile. Donc ça veut dire que U appartient à θ étoile, donc ça, ça veut dire que U appartient à θ étoile E. D'accord ? C'est-à-dire la topologie induite sur E, puisque c'est E intersection en élément θ étoile. Donc ça, ça veut dire que, et ça c'était vrai quel que soit U appartenant à θ. Donc ça veut dire que j'ai cette inclusion. Et comme j'avais l'autre inclusion, j'ai l'égalité. Voilà. Alors il nous reste à démontrer maintenant le petit 3, c'est-à-dire la compactification. On en termine avec la compactification d'Alexandrov, en fait, pas tout à fait d'ailleurs. Donc il faut encore montrer que E étoile, θ étoile est séparé, puis qu'U est compact, et puis enfin qu'on a bien une compactification. Donc la séparation, on prend X différent de Y appartenant à E étoile. Premier cas, XY appartenant à E. Comme Eθ est séparé, il existe UX, UY appartenant à θ, tel que l'on est ça. Et quand on appartient à θ, on appartient à θ étoile. Donc ça répond bien aux problèmes. Deuxième cas, il y en a un qui est égal à l'infini, donc l'autre n'est pas égal à l'infini. Donc il y en a un qui est égal à l'infini et l'autre qui appartient à E. Supposons par exemple que X est égal à l'infini, et donc Y appartient à E. Y appartient à E, et E appartient à θ, donc c'est un voisinage de Y. Donc comme θ est localement compact, il existe K compact appartenant au voisinage de Y, tel que Y appartient à K, qui est inclus dans E, ce qui est évident. À ce moment-là, on sait que Y appartient à l'intérieur du voisinage, donc il appartient à K. Donc soit U égale E étoile privée de K, lui il appartient à θ prime, donc il appartient à θ étoile. L'inter-K, évidemment, est égal à vide. Donc U inter-Karon aussi, puisque Karon et l'intérieur est inclus dans K. Y appartient à Karon, là donc Y appartient à Karon. Karon qui appartient à θ, parce que c'est un ouvert, et qu'on est dans E, donc Karon appartient à θ. Donc il appartient aussi à θ étoile. X égale l'infini appartient à U. U appartient à θ étoile, et U inter-Karon est égal à I, donc ça répond à la question. Idem si Y égale l'infini. Donc E étoile θ étoile est séparé. Montrons la capacité en prenant une famille de θ étoile qui recouvre E étoile. L'infini appartient à E étoile, donc il y a I0 appartenant à I, tel que l'infini appartient à U I0. Donc E moins U I0 est un contact K de Eθ. I0 est égal à I moins I0. K est égal à E moins I0 va être inclus dans l'union des U I quand I est différent de l'I0, bien sûr. Donc c'est ça. Et l'infini n'appartient pas à K, parce que K est inclus dans E. Donc K est inclus, je peux remplacer l'unique U I par U I moins l'infini. Si I appartient à I0, on a dit U I appartient à θ. Oui, non, on n'a pas dit ça. Si I appartient à I0, là, U I appartient à θ. Donc U I est inclus. Si U I appartient à θ, alors U I inclut dans E, et U I moins l'infini est égal à U I appartient à θ. Et sinon U I appartient à θ prime, donc U I moins l'infini, on sait appartient à θ. Donc dans les deux cas, ils appartiennent à θ. J'aurais dû en faire une propriété de ça. K est un compact inclus dans l'union de tous ces trucs-là qui appartiennent à θ. Donc il existe une partie finie J, inclue dans I0, telle que K est inclus dans l'union sur J des U I moins l'infini. Et U I0, lui, est égal à l'infini union E moins K, égal E étoile moins K, donc étoile est égal à K union E étoile moins K, va être inclus dans ces trucs-là, plus le U I0. Donc U I0, union, union sur J, des U I moins l'infini, tout ça, ça s'est inclus dans les U I, et donc ça fait union sur J union I0, mais J union I0, J il est fini, et puis il est inclus dans I, ça, ça appartient à I, donc ça c'est un truc fini qui est inclus dans I. D'accord ? Eh bien, ça veut dire, on est parti d'une famille comme ça, on est arrivé à une famille finie, donc E étoile d'état d'étoile est compacte. I de E est égal à E, donc il faut montrer que I de E bar, c'est-à-dire E bar pour la topologie d'état d'étoile, elle est égale à E étoile. En fait, cette adhérence, elle est entre E et E étoile, donc elle va être égale à, et comme E étoile est égale à E union l'infini, il n'y a qu'un élément d'écart entre les deux, eh bien l'adhérence est égale à E ou E étoile. Il faut vous montrer, en fait, que l'infini appartient à l'intégrance, soit U appartenant à Theta étoile, tel que l'infini appartient à U. Donc U égale à l'infini, U plus union E moins K. Donc K est incompatible de E, donc K est différent de E parce que E est non-compacte, donc E moins K est différent de vide. E intérieur U est égal à E moins K est différent de vide, quel que soit l'ouvert U de Theta étoile, tel que l'incontenant l'infini. Donc ça veut dire que l'infini appartient à l'adhérence. Donc l'adhérence, en fait, est égale à E étoile, puisqu'on avait le choix entre E et E étoile. I de E est égal à E. I de E, c'est l'application qui a X appartenant à E Theta, associé X appartenant à I de E égale E, muni de la topologie Theta induite par Theta étoile sur I de E, qui est Theta étoile sur E, qui est égal à Theta. Donc en fait, tout ça là, tout ce camp de parenthèse, c'est E Theta. X appartenant à E Theta donne X appartenant à E Theta, évidemment c'est l'identité, on sait que c'est un homéomorphisme, donc c'est gagné. On a bien une compactification de l'espace E Theta. Le compactifié, c'est E étoile, Theta étoile. Une remarque rapide, déjà utilisée en cours de démonstration, si U appartient à Theta étoile, U moins l'infini appartient à Theta. Il y a deux cas à distinguer, U appartient à Theta et U appartient à Theta prime. Si U appartient à Theta, U est inclus dans E, donc U moins l'infini est égal à U appartient à Theta. Et sinon, U est de cette forme-là, donc U moins l'infini égale E moins K, qui appartient à Theta, parce que K est un compact de Theta, donc il est fermé. Fermé de E étoile à Theta étoile, l'ensemble des fermés est la réunion de ces deux ensembles, l'ensemble des compacts de E Theta, et l'ensemble des F union infini, F fermé pour Theta. Démonstration aussi. Bon, c'est classique, dire que H est fermé, c'est qu'il va dire que son complémentaire est ouvert. Si U appartient à Theta, H est égal à E étoile prime de U, va donc être égal à l'infini union E moins U, et ça, ça appartient bien à F2, parce que E moins U, c'est un fermé Theta. Réciproquement, si H égale l'infini union F, et qui appartient à F2, le complémentaire de H, c'est E moins F, qui appartient à Theta, donc à Theta étoile. Si U appartient à Theta prime, U égale l'infini union E moins K, où K est un compact de Theta, bon, H qui est le complémentaire de ça, ça va supprimer l'infini, et on va prendre le complémentaire de E moins K. Donc ça va être K, et donc K, et donc H appartient bien à F1, puisqu'on se retrouve avec un compact. Réciproquement, si H appartient à F1, H est égal à K compact, et son complémentaire, c'est ça, qui appartient à Theta prime, donc à Theta étoile. Si K est inclus dans E, alors K compact de E Theta équivalent, équivaut à K compact de E étoile Theta étoile, et ça implique que K union à l'infini, mais ce n'est pas équivalent, est un compact de E étoile Theta étoile. Donc 1 implique 2, on prend un recouvrement de K par des ouverts de Theta étoile, comme l'infini n'appartient pas à K, il ne va pas appartenir, et on peut retirer l'infini des Ui, donc K est inclus dans l'union des Uprimis, et on sait que les Uprimis appartiennent à Theta, et on recouvre K qui est un compact de E Theta, donc on peut en extraire un recouvrement fini, et évidemment, comme les Uprimis sont inclus dans l'Ui, on a K qui est inclus dans ça, avec J fini, donc K est un compact de E Theta étoile. 2 implique 1, Ui a des ouverts de Theta qui recouvre K, c'est des ouverts de Theta, donc aussi de Theta étoile, et comme K est compact dans E étoile, Theta étoile, il existe une partie finie J de I, tel que K est inclus dans l'union des Ui sur J, et donc on obtient un compact de E Theta. 2 implique 3, l'infini est un fermé pour Theta étoile, parce qu'on a un espace séparé, et K qui est compact pour Theta étoile est fermé aussi, d'accord ? Donc on réunit deux fermés, donc on obtient un fermé de E étoile, Theta étoile, qui lui est compact. Donc ce fermé va être incompact, donc K infini union K est incompact. Nous voyons une compactification d'Alexandrov de grand R, donc obtenue en rajoutant un point. Alors, le compactifié de R, R c'est la droite ici, ça sera le cercle, qui est effectivement un compact de R2 muni de sa topologie à 8 L. Donc on part du cercle de centre 0 à 1,5, dont l'équation est ça, et pour un RLT qui appartient à l'axe des abscisses, on s'intéresse au point intersection avec le cercle, alors on prend la droite qui passe par A et par T, et on s'intéresse à l'intersection avec le cercle. Ce seraient des calculs simples qui nous permettent d'avoir ces deux résultats, et donc phi de T a pour coordonnées XA. Et donc on a bien une application qui va de R vers C moire. Alors, A il n'est pas pris, il faut faire tant de T vers plus l'infini pour obtenir le point. Mais 0 est pris par contre, pour T il y a 0, le point O est pris. Il est évidemment continu parce que les coordonnées sont continuées. Par ailleurs, on remarque que Y sur X est égal à T si X est différent de 0, c'est-à-dire si T est différent de 0. Et que 0, 0, lui, c'est phi de 0. Donc, on obtient que phi va être surjectif, parce que si on prend un point sur le cercle, en posant donc T égale Y sur X, dans le cas où Y est... Dans le cas où... Où X, Y est différent de 0, on a X, Y égale phi de Y sur X. Et puis dans le cas où on a ça, donc on a bien une surjection. On a une injection aussi. Si on suppose phi de T égale phi de T prime, si T et T prime sont différents de 0, ils vont tous les deux être égaux à Y sur X, et donc ils seront égaux entre eux. Et s'il y en a un qui est nul, phi de T étant égal... Si T égale 0, le phi de T va être égal à 0, 0, et donc l'autre, T prime, va être égal à 0 aussi. Donc c'est bien une injection. Et puis ce qu'on a vu précédemment montre que... Et donc ça va être une injection. que la réciproque, c'est phi moins 1, qui a XY appartenant à C moins A, donne Y sur X, bien 0. Alors elle, on voit bien qu'elle est continue sur phi moins A, privée de 0, 0, parce que XY donne Y, ou donne X, et puis ensuite la division. Comme X est différent de 0, c'est bien continue. Et par contre, il y a un problème en 0. Alors, on remarque que XY appartient en cercle, donc il vérifie ça, donc ça, et donc ça. Et donc si je choisis pour epsilon positif d'avoir la norme de XY inférieure à epsilon, je vais avoir ça, donc ça, et puis je vous laisse faire le calcul. Tout est évident. J'aurai que finalement, ça, ça sera inférieur à epsilon. donc phi moins 1 est continue en 0, 0. Donc, phi moins 1 va être continue sur C moins A, muni de la topologie, induite par la topologie de R2 sur C moins A. Voilà. Et puis, c'est presque fini. Phi est un homéomorphisme de R vers C moins A, qui est inclus dans C. D'accord ? En plus, C moins A est inclus dans sa propre adhérence, qui est inclus dans C. Donc, l'adhérence ici de C moins A, ça sera soit C, soit A. Donc, on va démontrer que A appartient à l'adhérence. Limite de phi de T en plus d'infini, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est égale à A. Donc, A appartient à l'adhérence. Donc, l'adhérence, c'est C. C qui est fermé, borné de R2, θR2, donc compact. Et donc, c'est terminé. On a bien une compactification, plus précisément, avec l'application de l'homéomorphisme phi. Le compactifié, c'est C. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est une compactification de R, θR. Et C, c'est la représentation graphique de cette compactification. Nous voyons maintenant la notion d'espace complètement régulier. Donc, c'est un espace topologique θ séparé, vérifiant quel que soit F fermé et quel que soit X appartenant à F. Il existe une fonction continue, vérifiant ça. Alors, bon, ça tourne autour de notions qu'on a déjà vues, la notion de régulier, de normal, de localement compact, etc. Tout espace complètement régulier est un espace régulier. Donc, je prends, d'abord, il est séparé, puisqu'il est complètement régulier. Je prends F fermé, X n'appartient pas à F, Eθ est complètement régulier, donc j'ai ça. Je pose U égale F moins 1 de cet intervalle, W, F moins 1 de celui-là. Bon, ça, c'est égal à ça, et donc ça va être un ouvert de 0,1 pour la topologie adulte sur R, par R sur 0,1. Ici, idem. J'ai F qui continue. Donc, F moins 1 de ça, c'est bien un ouvert, F moins 1 de ça, c'est bien un ouvert. L'inclusion, ça vient du fait que X appartient à F moins 1 de 0, et 0 fait partie. Et là, F est inclus dans les trois adeurs. Bon, U égale W, c'est égal à 8, parce qu'on ne peut pas avoir F de T qui appartient à la fois à ça et à ça. Bon, ben, avec ça, j'ai un espace régulier. Voilà. Tout espace normal est complètement régulier. Démonstration. S'il est normal, on peut appliquer le Lame de Risson. Donc, je prends ça. Comme c'est séparé, j'ai X qui est fermé, j'appuie que mon Lame de Risson, il existe F continue. D'accord ? Telle que ça. Et donc, ça me donne bien le même résultat qu'ici. Au passage, on avait déjà vu que normal impliquait régulier. D'accord ? Complètement régulier implique régulier. On avait vu que normal implique régulier. Normal implique complètement régulier. Voilà. Conséquence, espace normal, compact, si un espace est compact, il est normal. D'accord ? Donc, il est normal, donc il est complètement régulier. Tout espace localement compact est complètement régulier. Démonstration, si Eθ est compact, alors il est complètement régulier, déjà vu. Supposons donc qu'il n'est pas compact, mais il est localement compact, donc il est séparé. Soit F fermé pour θ, X appartenant à E, X n'appartenant pas à F. On utilise la compactification d'Alexandrov avec E étoile égale E émion infini, l'infini n'appartenant pas à E, et la topologie dont on a déjà parlé. F appartient à Fθ, donc F émion infini est fermé pour θ étoile, X n'appartient pas à F et X appartient à E. Donc, X est différent de l'infini, puisqu'il appartient à E. Donc, X n'appartient pas à F émion infini, et E étoile θ étoile est compact, donc normal. Donc, d'après Lem Lurison, il existe F de E étoile θ étoile vers 0, 1 continue, tel que X appartient à F moins 1 de 0, et F est inclus dans F moins 1 de 1. E est inclus dans E étoile, θ étoile sur E, c'est θ, la topologie induite par θ étoile sur E, et donc, on sait qu'à ce moment-là, la restriction de F à E, donc à E muni de la topologie restreinte, c'est-à-dire θ, eh bien, va être une implication qui, à X, fait correspondre F de X, donc la même couleur, va être, elle aussi, continue. F, E, cette restriction est continue. X appartient à F moins 1 de 0, donc F de X implique que F de X égale 0, implique que F de X égale 0, puisque X appartient à E, et donc que X appartient à F moins 1 de 0, point. F est inclus dans F moins 1 de 1, implique que F de X égale 1, quel que soit X appartenant à F, donc F de X est égal à 1, quel que soit X appartenant à F, parce que F est inclus dans E. donc F est inclus dans F-1 de A on a donc F qui est continu X qui appartient à F-1 de 0 quant à F à F-1 de 1 et bien ça prouve bien que E est complètement régulier voilà, et en résumé, voilà ce qu'on a démontré on a vu que compact ça implique normal que ça implique localement compact que localement compact implique complètement régulier c'est ce qu'on vient de faire on a vu que normal implique complètement régulier complètement régulier, ça implique régulier et séparé donc c'est bon R il n'est pas compact, on a vu qu'il était normal qu'il était localement compact donc il est tout le reste complètement régulier régulier et bien sûr séparé